Bonjour, j'aimerais vous présenter un arbre que j'affectionne particulièrement, qui est un conifère. C'est un mélèze pleureur. Là, mon ami Maxime m'a dit qu'à chaque fois que je présente une plante, c'est toujours ma préférée et c'est toujours une belle. Alors là, je vais vous dire pourquoi j'adore cette plante-là. D'abord, c'est un conifère. C'est un des rares conifères qui perd son feuillage à l'automne. Alors, à l'automne, il devient totalement jaune, puis là, il va perdre ses aiguilles. Au printemps, là, on le voit, les bourgeons sont en train de se gorger. La couleur du feuillage au printemps, c'est un petit vertente, c'est absolument magnifique. Cet arbre-là, c'est un pleureur, il y a presque 20 ans et on voit la hauteur cure. C'est vraiment un beau volume, il est magnifique. En plus, le mélèze pleureur, c'est un des rares conifères qui est heureux à l'ombre. Alors ici, il est planté en façade au plein sud, il va très bien, mais on peut l'utiliser sur des terrains, surtout quand on a une façade au nord et on ne sait pas trop quoi mettre. C'est une belle vedette en façade qui tolère très peu de soleil. Alors, mélèze pleureur. Pourquoi c'était d'autant plus intéressant d'avoir un mélèze pleureur ici en façade, c'est que le volume n'est pas trop haut. Pour l'équilibre de la maison, on a une zone en façade de l'autre côté où on a une petite terrasse. En général, le client installe une belle petite table avec des chaises, puis le mélèze pleureur nous permet d'avoir un volume suffisamment haut pour avoir un peu d'intimité sans cacher la luminosité de la maison.